Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flèche d'informations sur Malikonafoni Web TV. Malikonafoni Web TV A peine atterri à l'Union pour la République et la Démocratie, le 26 juin 2021, l'ancien Premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances d'Ibeka, Boubou Sissi, est en train d'être sifflé par la jeunesse URD. Elle ne l'a pas faite sans le comparer à Mamadou Igor Jara, dont elle loue les qualités. Cette jeunesse semble une heure et que cette admission de Boubou Sissi vaut son pésan d'or. Certains pensent à une instrumentalisation, d'autres au contraire à une réelle prise de conscience de la jeunesse URD. Rien ne sont moins sûrs que l'atérisage de Boubou Sissi dans le parti de la poignée de main est devenu problématique aujourd'hui. Une adhésion, surtout celle d'une personnalité de la carrière de Boubou Sissi qui fait problématique. Dans le souci du respect des mesures prises concernant la baisse des prix de la viande par le département de l'industrie et du commerce, et en accord avec le boucher, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence d'IJ Sissi a dépêché des équipes au niveau des abattoirs et de certains marchés. Les responsables du mouvement du 5 juin au rassemblement des forces patriotiques M5 RFP étaient face à la presse c'était le dimanche 11 juillet 2021 à Bamako afin de pouvoir rendre hommage aux victimes de la manifestation des 10 et 11 juillet 2020. Au cours de ce point de presse, à l'allure d'une cérémonie d'hommage, l'imam Mohamed Diko, ancien président du Haut Conseil islamique HCIM, parrain de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mohamed Diko, CEMAS, autorité morale du M5 RFP, a réclamé justice. Où on ne demande pas la vengeance mais la justice. Le Mali n'est pas un pays de vengeance. A-t-il dit ? Par ailleurs, il a invité les autorités maliennes à organiser des élections qui honorent le pays, le Maliba. Dans le cadre de la prise de contact avec les différentes structures de santé, le ministre de la Santé et du Développement Social a fait une tournée de Bamako à Caille. En effet, durant trois jours, Mme Jeminato Sangare a visité plusieurs structures dans la région de Caille et Kodukoro. L'objet de ces visites était de pouvoir s'assurer des conditions de travail des agents, récenser les difficultés et offrir des solutions d'amélioration des plateaux techniques et des conditions de travail dans les structures de santé. Avant de sortir de ces flashs d'informations, nous allons également parler du sport. Tout comme l'année dernière, il a fallu attendre la cinquième journée du play-off pour que le stade malien de Bamako soit sacré champion du Mali 2020-2021. Les stadistes ont battu par 2 buts à 0 l'AS Réal de Bamako ce samedi 10 juillet 2021. Avec cette victoire, les Blancs comptabilisent 11 points et ne peuvent être rattrapés par les poursuivants, à savoir Julie Baassi, AS Réal et 11 créateurs. Ces équipes ont toutes 5 points. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'informations. Et bien sûr, pour avoir plus d'informations, vous pouvez consulter notre site malekonophonie.net et nous vous souhaitons de passer une fin de journée. Surtout, d'ici là, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501